bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce vendredi 9 décembre 2022. D'abord l'actualité nationale. En prison depuis un mois, Pape Alégnan va être conditionné dans le fond ce vendredi par le juge du deuxième cabinet. Après cette audition, les avocats pourront déposer une demande de liberté provisoire pour rappeler les journalistes d'investigation et poursuivis pour divulgation d'informations non rendues publiques par l'autorité compétente et de nature à nuire la défense nationale recèle de documents administratifs et militaires et diffusions de fausses nouvelles de nature à jeter des discrédits sur les institutions publiques. Fadilou Keïta a fait l'objet d'un retour de parquet et va faire face au procureur ce vendredi. Le cadre de Pastef et coordonnateur du Némégo Tour a été arrêté mercredi à la suite d'une publication sur les réseaux sociaux. Ses camarades avaient exigé sa libération lors d'une conférence de presse. Ce jeudi, à l'Assemblée nationale, le député-maire de Dakar, Barthélémy Diaz, qui dit ne pas croire à une disparition, a demandé des éclaircissements au ministre des Forces armées, M. Syrikaba, sur l'affaire des militaires Fulbert Sambou et Didier Badji. Je peux me tromper, mais je ne le crois pas parce que je ne vois pas comment des militaires formés peuvent ensemble se noyer à marteler Barthélémy Diaz. En Afrique, le président de la Guinée équatoriale, Théo Doro-Obiang Nguéman, qui détient le record mondial de longévité au pouvoir pour un chef d'État encore vivant, hors monarque, a prêté serment hier jeudi pour un sixième mandat de sept ans. Il a été réélu avec 94,9% des suffrages le 20 novembre à 80 ans à la tête de ce petit pays d'Afrique centrale riche de son pétrole qu'il dirige d'une main de paire depuis plus de 43 ans. L'accord cadre au Soudan obtenu en début de semaine par l'Union africaine, l'IGAD et l'ONU entre les autorités militaires et des groupes révolutionnaires ne convainc pas une partie des civils qui étaient ce jeudi dans les rues de Khartoum pour marquer leur mécontentement. Ils mettent en doute la capacité des militaires à respecter leur engagement et l'obtention d'une justice pour les victimes des récentes manifestations contre le pouvoir. Sur l'international, une série de contrats de près de 28 milliards d'euros dans les domaines de l'énergie ou encore de la pétrochimie ont été signés jeudi entre la Chine et l'Arabie saoudite. Pendant la visite de Xi Jinping à Riyad, le président chinois a assuré vouloir consolider un partenariat stratégique avec le royaume pétrolier. Nous terminons par le sport. Après une pause de deux jours, l'écart de finale du Coupe du Monde Qatar 2022 débute ce vendredi 9 décembre avec deux chocs alléchants au programme. Il s'agit de Croatie, Brésil et Pays-Bas contre l'Argentine. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada